Olivier, ça va ? Je te sens fatigué en ce moment. Tu sais, il neige et puis j'ai faim. Je me sens au bout du rouleau. Ah, au bout du rouleau ? Non, regarde, il y en a plein là. Tu vois ? Il y en a plein. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on est à Moreuil et on va vous faire découvrir l'entreprise UGPA. Une entreprise qui fabrique et produit du papier peint. Une entreprise assez unique. Pourquoi ? Et bien justement, on vous a trouvé trois bonnes raisons d'en être fiers de cette entreprise. On va la découvrir. Première bonne raison d'être fiers de cette entreprise, c'est que c'est la dernière entreprise à produire du papier peint dans la région, non seulement dans les Hauts-de-France, mais aussi en France. On va en discuter avec Pascal, son PDG. Cette entreprise existe depuis février 1974, donc 45 ans. Au départ, c'était une usine d'approvisionnement, c'est ça ? C'était avant tout un travailleur à façon. UGPA travaillait pour les autres et aussi pour son groupe de magasins qui étaient les galeries du papier peint, mais je ne travaillais pas du tout à l'export. C'est compliqué d'être le dernier en France à produire ? C'est très compliqué parce que le marché français est un marché d'importation. 90% des produits consommés en France sont importés, essentiellement d'Allemagne et d'Angleterre. Et donc il faut résister à la compétition et la compétitivité. Alors on se trouve ici dans le studio de création parce que l'entreprise a son propre studio pour designer les modèles. Et la deuxième bonne raison d'être fière de cette entreprise, c'est sa représentativité à l'export. On va en parler avec Tristan. C'est vrai qu'on a une main qui plaît beaucoup à l'étranger, en Angleterre notamment. On arrive à être bien présent parce que UGPA a une identité graphique qui lui est propre. On sait faire des produits trompe-l'œil ou même assez produits à fort image. Et ça c'est quelque chose qu'on viendra chercher chez nous pour se démarquer des produits actuels. Alors une, deux, trois, il y a combien de nuances là ? Quatre. Quatre ? Parce que moi je cherche cinquante nuances de gris. Ah, alors ce qui est cinquante nuances de gris. Ouais. Par exemple. Ah bah voilà, moi qui n'ai jamais eu de chance, je vais enfin avoir du pot. La troisième bonne raison d'être fière de cette entreprise, c'est qu'elle a été récemment labellisée entreprise du patrimoine par le ministère de l'économie. C'est une sacrée reconnaissance un prix pareil ? Oui, en effet, on est vraiment fiers, on est ravis, ça vient ici asseoir notre reconnaissance non seulement en France mais à l'international. Ça labellise aussi le Made in France. Et en plus, vous êtes maintenant les garants de ce savoir-faire, il n'y a plus que vous finalement. Il n'y a plus que nous et on est labellisés pour cinq ans, donc c'est pas gagné, c'est un éternel renouvellement et il va falloir se remettre en cause et travailler encore pendant cinq bonnes années. Et bien voilà, vous connaissez désormais les trois bonnes raisons d'être fière de cette entreprise UGPA située à Moreuil dans la Somme. Si jamais vous achetez de la tapisserie et que vous voyez sur le rouleau Made in France, et bien c'est sûr, ça vient d'ici. C'est Made in Picardie. Allez, le reportage est fini, c'est dans la boîte. Olivier, tu viens, t'arrêtes de faire tapisserie ?